Le management dans notre pays, on veut que le pays avance. Comment il peut progresser avec une telle situation ? C'est vraiment déplorable. L'autre biscuit, oui, Boacar, sans se bariller. L'autre biscuit, c'est un rapport avec la crise entre les avocats de la défense impliqués dans le procès du 28 septembre, le ministre Charles Wright. Quittant vers un dénouement, parce que demain, c'est la reprise normalement. Oui, exactement. Le barreau s'est engagé à ce que les avocats reviennent à l'audience de demain. Mais hier, plutôt, il y a eu une audience que le ministre Charles Wright a accordée à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée, et la question de revendication des avocats a été posée. C'est-à-dire, le ministre a répercuté les réclamations des avocats à l'ambassadeur. Alors, la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce qu'on en est à ce point, en termes de ressources ? Ça veut dire que les ressources, ils n'en existent plus suffisamment, au point que les revendications qui partent directement du terrain sont aussitôt répercutées auprès de nos partenaires techniques et financiers. Et l'autre chose, en fait, je me pose cette question parce qu'il y en a qui explorent d'autres pistes de solutions. Vous savez qu'on avait dit ici, tout au début, que probablement, ce qui n'a pas été bien fait, c'est le fait d'interner, de loger les magistrats à l'hôtel, notamment NUM. Oui. Et aujourd'hui, je pense que c'est M. Pépé, Antoine Lama, qui s'exprimait chez nos confrères de l'espace, il aurait dit qu'une seule journée d'un seul magistrat là-bas, ça coûterait, je ne sais pas, 75 millions de francs guinéens. Une seule journée ? Ah, il me semble, il me semble que ça... Son traitement, son... C'est par mois ou bien ? C'est par mois. C'est par mois, hein ? Non, c'est par mois, plus tôt. Par mois, plus tôt. C'est par jour, ça, c'est... Non, non, plutôt pas, plutôt par mois. Mais même ça, c'est élevé. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser et avoir de l'humidité... D'autant plus que c'est des magistrats qui sont payés aussi par l'État. Exactement. Oui, mais attends, c'est pour la sécurité des magistrats qui sont logés là-bas. Oui, mais attendez, on les loge dans les quatre... Non, non, ils sont en danger plus que ceux qui défendent. Ils ne sont pas en danger plus que ceux qui défendent. Ils sont 10 000 fois en danger plus que ceux qui défendent. Non, 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 je suis désolé. Non, 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 ce qui défendent sont plus... Un magistrat qui prononce une peine n'est pas en danger plus que l'avocat. Non, ce qui défendent, ce qui défendent... Ce qui défendent et qui exibent des peuves sont en danger plus que ceux qui défendent. Ah, mais il faut les laisser jusqu'à ceux de la paix d'arrivée. Justement. Il faut les laisser dans les quartiers. Je suis d'accord qu'il faut payer les avocats. Il faut donner de l'argent aux avocats. C'est important. Je suis d'accord qu'il faut donner de l'argent aux avocats. Ils sont en danger pour un temps. Les autres le sont pour tout le temps. Je dis, ceux qui sont... Ils sont en danger pour un temps. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé, comme il le dit, le verdict. Les autres sont en danger pour tout le temps. Bien entendu. Parce qu'ils sont là, ils s'étudient des preuves tout le temps. Au-delà de ça. Même si on ne les garde pas à la maison, il y a des bâtiments administratifs. Où l'État... Ils sont où ? Ils sont libres ? Le patrimoine bâti en train de récupérer les bâtiments. Oui, mais quel est le bâtiment libre ? Il y en a partout. Il y en a beaucoup de services qui ont fait des demandes... Pour avoir l'obtention ? Pour avoir des bureaux dans les bâtiments. Non, mais il n'y en a pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Non, c'est une question de priorisation. Exactement. Non, c'est une question de priorisation. C'est trop facile ce raisonnement. Non, non. Ceux qui ne le disent. Ceux qui ne le disent. Ceux qui ne le disent. Ceux qui le disent. Ceux qui le disent. Ça, ce n'est qu'un exemple. Les villas de la... Surtout que là-bas, on dit que l'argent est encaissé. On ne sait pas qui pour... Exactement. Pour la société SPDX, IS, je ne sais pas. L'argent ne va même pas au trésor. Là, ce n'est pas le problème. Le problème, vous dites que les avocats ne devaient pas bénéficier de ce privilège. Non. Les magistrats. Mais à un niveau très raisonnable. C'est important. Non, si on ne trouve pas... Si on trouve une agence... Non, attention. Ça n'a pas été recherché. Ça n'a pas été recherché. La rationalité n'a pas guidé la programmation de ce procès. Bien entendu. Peut-être... Moi, je ne sais même pas. Peut-être qu'au-delà de la rationalité, on ne sait pas si les gens perçoivent des rétrocommissions par rapport à tout ça. Sinon, comment a-t-on pu fermer les yeux pour laisser faire ça ou on paye pour une seule personne 75 millions par mois alors que l'État est incapable lui-même... De mobiliser des fonds pour la continuité du procès. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas compréhensible. Ça, quoi. Donc, je pense que si on continue à persister dans ça, ce n'est pas évident que les gens nous accompagnent. Parce que ça veut dire qu'on est en train de leur dire... Là-bas, les avocats... Comment les magistrats sont traités dans les juridictions internationales ? Non, on n'est pas avec les juridictions internationales. Le problème, ce n'est pas les magistrats. Le problème, c'est les avocats. Oui ou non, les avocats doivent bénéficier de quelque chose. Oui, ils doivent bénéficier de quelque chose. Mais la question se pose pour l'extra-vogance. Non, le magistrat ne doit pas bénéficier de ce privilège. Oui, les magistrats aussi doivent être logés, sécurisés et mettre à l'abri de toute tentation qui peut attenter à leur vie. Par rapport à ce sujet-là, personne ne vous a dit... Par rapport à l'ambassadeur, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Il va finir là. Non, vous ne généralisez pas. Personne ne vous a dit qu'il ne doit pas être sécurisé. Mais il y a la possibilité de le sécuriser à moindre coût. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que l'État qui dit qu'il n'y a pas assez de ressources se permette de laisser un tel montant pour un seul magistrat. Alors qu'il y a d'autres pistes de solution qui est dit. Alors s'il y a des solutions, ils attendent les solutions de la part de Sanson. Non, de vous-même. Par rapport à... De vous, mon humain Sissi. Par rapport à... Non, pour moi, je dis tous ceux... Non, pour vous, tous ceux qui se font maintenant, c'est bon. Non, mais j'étais en train de dénoncer là tout à l'heure ce que la Cour des comptes a fait. Non, ça c'est l'exception. Je vais parler de Papa Fofana, c'est Papa Fofana, non ? Je vais parler de lui. Celui qui a la présidence. Qui méprise tout le monde. Il est pourtant ministre. Vous l'appelez, vous lui demandez... Il est ministre ? Il est ministre ? Ah, il est coincé, mais... Il a l'air de ministre. Dans l'ordre de mission... Il a l'air de ministre. Il a une mission tout le temps à l'extérieur, à quel nom, à quel titre ? Ah ! C'est au titre de ministre. Voilà, donc... C'est de l'implicite. Ça, c'est le système. On va en parler peut-être d'ici la fin de cette émission. Mais là, par rapport à l'ambassadeur. Alors, c'est important de préciser... Quel ambassadeur ? Certains responsables du RPG qui avaient écrit à travers le speaker de l'Assemblée. Voilà, donc on pourrait informer la Grande-Bretagne de la situation qui prévaut en Guinée. Et donc, la Grande-Bretagne de la situation, notamment, ils ont dit dans leurs lettres... Ils ont parlé de violation des droits de l'homme, de l'emprisonnement illégal de leurs cadres, des anciens dignitaires et d'autres opposants. Donc, ils ont dépeint tout en noir la situation qui prévaut aujourd'hui en Guinée. Et ils ont été répondus par la Grande-Bretagne et qui avait dit, qui leur avait promis, selon des échanges... Pas des échanges de courrier simplement parce qu'il y a eu des échanges aussi vocaux. Il y a eu des échanges directs. Donc, une diligence devrait être faite par rapport à toutes ces dénonciations qui ont été faites dans le courrier. Et donc, l'ambassadeur a été forcément contacté. Parce que si les affaires étrangères sont écrites, c'est bien évidemment envoyer, mettre en copie l'ambassadeur pour lui dire, lui aussi, de s'intéresser. Et celui le mieux placé pour discuter des droits de l'homme en Guinée, c'est le ministre Charles Roulette. Il paraît que c'est pour ça que l'ambassadeur a été rencontrer, le ministre Charles Roulette. Et lui, il en a profité aussi pour évoquer la situation des avocats. Là, personnellement, je me demande, est-ce que ça devait se discuter entre directement l'ambassadeur et le ministre de la Justice pour ce dossier ? Ou bien ça devait se discuter ? Parce que les partenaires ont manqué à leur obligation, parce qu'ils avaient promis de mettre de l'argent, d'accompagner la Guinée dans ce dossier. La Grande-Bretagne est mieux placée. Si le ministre a l'occasion de rencontrer l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, il peut être un commissionnaire auprès des autres partenaires qui ont promis de mettre la main à la place. Là, on est en train d'exploiter l'ambassadeur. On va progresser, sans soubarrer l'aménement immacité. Alors, ça a murmuré, ça fait des mois, ça a murmuré. C'est maintenant que l'amenance est mise en exécution et c'est encore le ministère de la Culture qui est passé par là. Il s'agit du BGDA. Là, on demande aux radios et aux télévisions de payer de rélevance. Rélevance des droits d'exécution publique du répertoire du BGDA. BGDA, des droits d'auteur. Alors, on demande 30 millions de francs guinéens pour les radios et 50 millions de francs guinéens pour les télévisions. On va utiliser des œuvres artistiques. C'est autre chose ? Oui, des œuvres artistiques guinéens. Dans un pays où on parle de l'étroitesse du marché de la publicité. Et je ne sais pas s'il n'y a pas une volonté quelque part de toujours créer des problèmes dans le but de fermer les radios et les télévisions. Non, parce qu'au-delà des rélevances annuelles avec les fréquences, il y a aussi les impôts. Les impôts et après les impôts. D'abord, il y a la RPT, il y a le BGDA. Vous savez ce que Jean-Len a dit ? Oui. Il y a la RPT, il y a les impôts, il y a le BGDA maintenant qui se met dans la danse. Sans oublier les frais de location de ces stations de radio et télévision. Non, y compris le budget de fonctionnement quand on parle du carburant, le salaire des travailleurs et tout ce qui s'en suit. Ce n'est pas mauvais le fait de demander à ces médias de payer, radio et télé. Non, j'en viens. Ce n'est pas mauvais. Mais sauf que, je ne sais pas, si c'est pour demander aux radios et aux télévisions de payer de l'élevance vis-à-vis de l'État. Oui, dont la plupart ne parviennent même plus à payer leurs personnels. Non, ils vont fermer, ils vont fermer. Cependant, cependant, qu'est-ce que l'État fait ? Qu'est-ce que l'État fait vis-à-vis de ces radios et télévisions ? Est-ce qu'on exige la publicité ? Parce qu'il y a des grandes sociétés, des grandes structures qui doivent avoir des marges publicitaires. Ça, ce n'est pas mauvais. C'est un droit, il faut payer. L'État ne le fait pas. Et même l'État n'est pas un bon payeur. L'État n'est pas un bon payeur. Au niveau des ministères, toutes les activités de la communication gouvernementale, quasiment, tout est couvert gratuitement dans ce pays. Mais bien sûr, quand vous prenez les ministères, quand vous prenez les ministères Condé, les ministères, c'est que normalement, l'État devrait faire de toute sorte que tous ces ministères, tous ces départements ministériels communiquent au niveau des médias. Au-delà de toutes les entités, que ce soit les sociétés minières, que ce soit les BTP, les travaux publics, c'est une obligation, c'est ce que je suis en train de dire. Au-delà de ça, il faut comptabiliser les sociétés de téléphonie. Totalement asphyxiés. Les sociétés de téléphonie. Je parle sous le contrôle du directeur général. Orange, prenez Orange Guinée. Prenez Orange Guinée. Prenez Ariba. Prenez Selcom. Il faut rentrer combien de sous par jour à travers les médias, ne serait-ce que les appels dans les émissions interactives ? Ça aussi, de réavouer des restaurants, bien sûr, les grandes sociétés minières, pour les médias, pour leur permettre au moins de souffler. C'est bien de leur demander vos droits. Payer ça, d'accord, impôts. Mais exiger aussi que de l'autre côté, que l'État puisse créer des conditions, des possibilités. Vous savez, à un moment donné, une autre taxe pour les médias. Vous savez, à un moment donné, c'est ce qui avait été demandé par l'ancien ministre Porte-aux-Paroles. Donc, mon nom m'échappe. Non, non, pas Bacacilla. Celui qui est avant Bacacilla. Non, pas Thibault. Damanta Albert Camara. Damanta Albert Camara. Très bien. Donc, un échange de services à l'époque. Qui a été aussi un des brillants Porte-aux-Paroles. Oui, bien sûr, entre les médias et, disons, le pouvoir public. Mais malheureusement, ça n'avait pas abouti. Et c'est ce qui avait conduit la prévention d'entre les médias. D'accord, il est déjà en ligne, si vous permettez, on inverse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada